C'est un code qui utilise 0 et 1. Vous allez me dire alors, quelle est la différence avec le code binaire, c'est-à-dire la base 2. La différence, c'est que le code binaire, c'est un code qui est basé sur une base, qui est la base 2. Donc, la méthode de construction, elle est connue. Par exemple, pour convertir un nombre décimal en base 2, donc là, on est obligé de faire 3, on est obligé de faire une division par 2, etc. Pour les codes de numération, non. Pour les codes de numération, ce n'est pas la base 2. La méthode de leur construction diffère d'un code à un autre. Alors maintenant, pourquoi on a inventé ce type de code ? Quelle est l'utilité ? Pourquoi ne pas se contenter du code binaire et c'est tout ? Alors, tout simplement, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait la conversion d'une base, par exemple, décimale vers le binaire, surtout pour un nombre élevé de 300, 400, etc., on se retrouve avec un nombre élevé de codes, plutôt, pardon, de bits, une dizaine de bits, etc. Ce n'est pas pratique de l'utiliser par l'être humain. Donc, la numération binaire, elle est parfaitement adaptée à l'utilisation pour un système électronique digital, mais elle n'est pas très maniable pour l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, il est accoutumé ou bien habitué à utiliser le code décimal. Voilà. Alors, maintenant, pour pallier à ce type de problème, qu'est-ce qu'on fait ? On a inventé, donc, ce type de code de numération qui utilise le 0 et le 1, mais qui sont simples à utiliser par lettre ou l'autre, parce que c'est une conversion directe du décimal vers le code 0 ou 1. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est quoi les codes de numération ? Et pourquoi on utilise ces codes au lieu du binaire pur, dans les machines numériques ? C'est bon ? Oui. C'est bon. Très bien. Alors, je vais vous repartager le fichier. Cette fois, c'est normalement que ça va marcher, puisque je n'ai pas lancé le logiciel d'enregistrement. Voilà. Voilà. Donc, on est à la page 5. Là. Donc, là, vous pouvez lire l'explication que je viens de donner concernant les codes de numération. Voilà. Alors, pourquoi, vous le savez déjà avant, que les circuits numériques fonctionnent en 0 ou 1 ? Pourquoi ? Parce que la plupart, il y a la totalité des circuits numériques en deux étapes, d'accord ? Deux niveaux, qu'on appelle en numérique niveau haut et niveau bas. On peut affecter le bit A au niveau haut, le bit 0 au niveau bas, comme on peut inverser. Donc, le bit 0 pour le niveau haut, le bit A pour le niveau bas. Ça, c'est une convention de codification. Ça n'a rien à voir avec les états. Donc, ça, c'est une convention. Mais, bon, bien sûr, la convention doit être logique. Généralement, ce qui est ouvert, ce qui est vers le haut, etc., on dit que c'est un A. Ce qui est fermé, ce qui est vers le bas, on dit que c'est un 0, juste une convention. Voilà. Alors, là, on vous dit que les systèmes qui traitent l'information sont tous numériques. Par conséquent, l'information doit être une suite de 0 et de 1. Mais, combien de combinaisons je peux avoir avec les 0 et les 1 ? Est-ce qu'il y a une seule combinaison ? Il n'y a pas une seule combinaison. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul code de numération, mais plusieurs codes de numération. Maintenant, vous allez me dire, madame, quel est le meilleur code ? Parce que ça, c'est une question qui me revient fréquemment. Lorsque je donne les différents codes de numération, on me dit, quel est le code que je dois utiliser ? Quel est le meilleur code ? La question, elle n'est pas, quel est le meilleur code ? Parce qu'il n'y a pas un code qui est meilleur par rapport à l'autre. Il y a un code qui est adapté à une situation donnée, ou bien à une application donnée. C'est ça. Donc, dans une application donnée, le code de X, par exemple, il est le mieux adapté. Et si je change de situation, donc je change de circuit et bien d'application, bien sûr là, le code précédent, il n'est pas adapté. Donc, je dois utiliser un autre code, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître tous ces codes de numération. Voilà. C'est clair jusque-là ? C'est bon ? Il faut me parler parce que lorsque je suis dans l'autre… Voilà. Il ne faut pas juste m'écrire parce que là, je ne peux pas voir. C'est bon ? Je continue l'explication, pas de problème ? Oui. Très bien. Très bien. Bien. Alors, il faut savoir que les codes de numération sont divisés en deux types. Quels sont les deux types ? Il y a ce qu'on appelle les codes pondérés et les codes non pondérés. Alors, dans le mot pondérés, qu'est-ce qu'on peut tirer comme mot ? Pendérés. Poids. Le poids. Très, très bien. Ça veut dire, il y a des codes qui utilisent des poids dans leur méthode de construction. Il y a des codes qui n'utilisent pas les poids, mais qui sont constitués ou bien réalisés à partir d'autres règles. OK ? C'est ce qu'on appelle les codes non pondérés. Voilà. Bien. Alors, on va commencer par développer ces différents types de codes. On commence par les codes pondérés. Alors, le code le plus important, le plus utilisé, c'est le premier code qui s'appelle le code DCB. Donc, ou bien BCB, ça dépend. BCB en anglais et BCD, plutôt DCB en français et BCD en anglais. Code décimal, code éminaire, ou bien en anglais binary code décimal. Voilà. Alors, on l'appelle aussi le code 8-4-2-A. Pourquoi ? On va le voir parce qu'il vérifie, ou bien il est conditionné par les points 1-2-4-8. D'accord ? C'est un code pondérés. Bien. Alors, on vous dit que dans le système numérique, l'entrée des données ne s'effectue pas en pur code binaire. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'utilisateur d'un circuit numérique, c'est un être humain, généralement. Donc, est-ce qu'il va introduire à la machine le code qu'elle comprend ? Non. Il ne va pas introduire 0-0-0-A-A-A-A, etc. Non. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez votre calculatrice. C'est un exemple très simple. Lorsque vous allez manipuler la calculatrice, sa calculatrice qui est un circuit numérique, bien sûr. Est-ce que, lorsque vous l'utilisez, vous allez introduire des codes, des suites de 0 et de 1 ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une suite de 0 et de 1 que vous utilisez avec votre calculatrice ? Non. Vous utilisez les chiffres décimaux normales, c'est-à-dire vous tapez les chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc, c'est ça l'utilisation. Voilà. Alors maintenant, il faudrait savoir que lorsque vous tapez 0, bien 1 ou bien 2, etc. Il y a un code qui convertit le chiffre que vous venez de taper sur votre calculatrice en un code, en une suite de 0 et de 1. Généralement, c'est le code DCB, d'accord ? Donc, le code DCB, il est très intéressant parce que, tout simplement, il va codifier les chiffres décimaux de 0 jusqu'à 9 en une suite de 0 et de 1, compréhensible par votre machine, votre calculatrice, votre ordinateur, etc. Ok ? C'est pour ça que c'est le code le plus connu, le plus utilisé. Voilà. Bien. Donc, tout ça, on l'a expliqué, etc. Voilà. Alors, quelle est la méthode de construction ? Voilà. Comment je vais le construire ? Alors, le code BCB, donc, il est construit de la manière suivante. Regardez, on vous dit, chaque chiffre, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9, il est codé en un nombre binaire pur. C'est quoi le nombre binaire pur ? Il faut bien mettre un trait sur cette expression, binaire pur. Binaire pur, ça veut dire la base 2. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Binaire pur, c'est la base 2. Donc, les chiffres décimaux sont codés dans la base 2, mais à une condition, laquelle ça doit être en 4 bits. Voilà la condition. Ceci va nous emmener à dire que nous allons utiliser, dans les 4 bits, les poids suivants. Vous vous rappelez les poids du binaire pur, de la puissance 0, de la puissance 1, de la puissance 2, de la puissance 3. C'est ça la pondération, ce qui va nous donner, donc, 1, 2, 4, 8. C'est pour ça qu'on appelle ce code aussi, le code 8, 4 de A. Pour faire référence, bien sûr, au poids de ce code. Mais alors qu'on a donné la règle de construction, voilà, voilà les chiffres de 0 jusqu'à 9, comment on va les coder ? Alors, en binaire pur, donc, ici, bien sûr, le 0, ça va rester 0. Le A, c'est quoi ? La méthode rapide, vous vous rappelez ? La méthode rapide. Donc, qu'est-ce que je fais ? Le 1, c'est quoi ? Bien sûr, le 8, il est supérieur, donc c'est un 0. Le 4, 0. Le 2, 0. Il va me rester le 1. Le 2, c'est quoi ? Directement, je mets un 1 au-dessous de 2. Les autres, c'est des 0. Le 3, c'est quoi ? C'est 2 plus 1. Donc, je mets un 1, les autres 0. Le 4, c'est quoi ? Directement, un au-dessous de 4. Le 5, c'est 4 plus 1. Donc, 1 ici, et 1 au-dessous du poids 1. Le 6, c'est 4 plus 2. Voilà, 1, 1. Le 7, 4 plus 2, plus 1. Le 8, directement au-dessous du 8, je mets un 1. Les autres, c'est des 0. Le 9, c'est quoi ? C'est 1 et 1. Voilà. Est-ce que c'est clair ? La méthode de construction du code DCB ? Oui. Très, très bien. Voilà. Maintenant, à partir de 9, il y a d'autres nombres décimaux. 10, 11, 12, etc. Pourquoi ils ne figurent pas dans ce tableau, à votre avis ? Ils sont composés par les nombres décimaux. Très bien. Est-ce que c'est le cas du binaire pur ? Le binaire pur, par exemple, 10. Je vais vous donner l'exemple de 10. Voilà. Le 10, par exemple. Comment on l'écrit en binaire pur ? Le 10, c'est 8 plus 2. C'est-à-dire, je mets 1 ici et 1 ici. Et les autres, c'est des 0. Ce n'est pas le cas en DCB. En DCB, chaque chiffre décimal, il est codé seul en 4 bits avec le poids 8, 4, 2, 1. Pourquoi ? Comme je viens de donner l'exemple de la calculatrice. Si vous voulez taper 10 sur votre calculatrice, est-ce qu'il y a une touche dans la calculatrice ou dans l'ordinateur ? Est-ce qu'il y a une touche qui s'appelle 10 ? Non, d'accord. Non. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Comment vous faites ? Vous tapez 1, ensuite vous tapez 0. C'est-à-dire ? Lorsque vous tapez 1, ça veut dire le 1, il est codifié 1 directement en DCB et le 0, seul, il est codifié en DCB. Et donc, si je vous demande de l'écrire 10 en DCB, le 1, vous le mettez en DCB, c'est-à-dire 4 bits, et le 0 aussi en DCB, c'est-à-dire 4 bits. Mais tout va avoir 8 bits. Voilà la confusion qu'il ne faut pas faire entre le vinaire pur, la base 2, et le DCB. Voilà. Ici, on vous a donné un exemple de 7. Comment on l'écrit ? On vous dit, il s'écrit comme ça. Ça veut dire, c'est la pondération. Voilà, 4 plus 2 plus 1, etc. Juste pour vous faire rapprocher les exemples. Voilà. Alors, regardez d'autres exemples. Par exemple, j'ai 432. Voilà. Comment je vais le coder en DCB ? Le 4 seul, c'est ça le 4. Rappelez-vous les points. 1, 2, 4, 8. Donc, ça c'est le 4. Ne m'écrivez pas le 4 sous la forme 1, 0, 0. Vous ignorez ce 0, c'est faux. Donc, le code DCB doit comporter 4 bits obligatoirement. Donc, même s'il faut remplir par 0, c'est obligatoire. C'est ça la définition. Le 3, voilà. Et le 2, voilà la codification. Imaginez que le 432, je le compte en binaire pur. Est-ce qu'il y aurait 4 x 3, c'est-à-dire 12 bits ? Avec 432, je vais avoir plusieurs bits. Donc, un nombre élevé de quoi ? De cases mémoires. Ça, c'est un autre avantage de codification du code DCB par rapport au binaire pur. La même chose pour 907. Regardez, malgré que c'est un nombre très élevé, si vous essayez de le codifier en binaire, vous allez avoir toute la ligne. C'est-à-dire un nombre élevé de bits. Mais avec le DCB, regardez, j'ai toujours combien ? 12 bits. Le 9 en 4 bits. 8, 4, 2, 1. Donc, 8 plus 1. Le 0 en 4 bits. Et le 7 en 4 bits. Voilà. Là, c'est la remarque que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, il faut faire la différence entre le DCB et le binaire. Bon, pour les petits chiffres, bien sûr, le binaire pur, il prend moins de place, c'est-à-dire moins de bits. Et pour les grands chiffres, bien sûr, le DCB, il est le plus adapté. Voilà. Voilà. Donc, concernant le DCB, donc ici, on vous donne l'avantage, etc. L'avantage offert par la méthode du codage BCB, de permettre l'utilisation du circuit du binaire qui travaille au combinaire tout en gardant une pondération décima. C'est ce que j'ai expliqué pour la calculatrice. Donc, pour chaque chiffre, il y a une codification à part. Voilà. Donc, on vous dit, toutes les calculatrices de flanches utilisent le code BCB. Alors, quel est l'inconvénient ? On vous dit, il existe un petit inconvénient. C'est quoi ? C'est qu'il demande un nombre élevé pour certains, bien sûr, pour certains chiffres. Par exemple, on vous a donné 4022. Alors, 4022, parce qu'on a 1, 2, 3, 4. Regardez, 4 chiffres. Chaque chiffre en 4, 8, 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. En BCD, ça donne 16. Mais en binaire pur, ça donne 12. Donc, ça dépend. Des fois, ça consomme beaucoup et des fois, ça consomme moins. D'accord ? Mais, ce qui est le plus important, ce n'est pas juste la consommation, c'est-à-dire le nombre de 8. Ce qui est le plus important pour nous, c'est la facilité d'introduction du nombre, c'est-à-dire l'interaction entre ondes-machines. C'est ça ce qui nous importe. Donc, l'ombre pour lui, c'est simple d'écrire les chiffres en décimales et le code, il va convertir directement en 0 et 1, même si c'est au détriment, bien sûr, de la case mémoire. Voilà. Bon, on vous dit, bien sûr, pour certains circuits numériques, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de bits, c'est-à-dire trop de cases mémoires. Donc, il devient trop coûteux pour certains circuits numériques. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'utiliser d'autres codes qu'on va énumérer dans ces dossiers. Est-ce que c'est clair pour le code DCB ? Est-ce qu'il y a des questions pour le code DCB ? Bien, c'est clair. C'est clair, madame. C'est bon. C'est très bien. Je vais vous expliquer, je vais vous dire, Binaire Pur. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Répétez. Le Binaire Pur. Binaire Pur, c'est la base 2. Base 2. Écrivez, écrivez ça sur vos cahiers, s'il vous plaît. Binaire Pur, c'est la base 2. On a vu les bases. La base 2, la base 3, la base 4, etc. La base octale, hexadécimal, décimal. Le Binaire Pur, c'est la base 2. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'on a tendance à mélanger les codes de numération avec le Binaire Pur. Les codes de numération, comme on vient de voir un de ces codes, c'est-à-dire le BCD. Voilà, par exemple, ça. Est-ce que c'est la base 2, ça ? Ce n'est pas la base 2. Mais c'est une suite de 0 et de A. D'accord ? Il ne faut pas confondre le code de numération avec la base 2. Et là, c'est la base 2. Et là, c'est la base 2. Il n'y a pas de problème. Ok ? Voilà. C'est bon ? C'est clair ? J'ai répondu ? Voilà. Très bien. Le deuxième code, code pondéré toujours, comme on voit, c'est le code de 4 de A. Le code de 4 de A, il est utilisé dans certaines applications, d'accord ? Il ne diffère pas trop du code DCB, c'est-à-dire que c'est la même manière de construction. Il obéit à la règle de pondération. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai fait une comparaison, d'accord ? Entre le code DCB, qui est le 8, 4 de A, et le code de 4 de A. Alors, les chiffres décimaux, la même chose, sont codés. Donc, les chiffres de 0 à 9 sont codés en 4 bits. Mais, la pondération, elle diffère du DCB et le code de 4 de A. Quelle est la différence ? Regardez. Le 0, il est le même. Le 1, il est le même. Le 2, la même chose. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Donc, de 0 jusqu'à 7, on peut dire que le code 2, 4 de A, c'est le code DCB. C'est comme ça que vous apprenez la méthode de construction. Il faut les apprendre. La différence, elle réside dans le 8 et le 2. Le 8, comment il s'écrit au code 8, 4 de A ? 1 ici et des 0 ici. Pourquoi ? Parce que le 3, j'ai le point 8. Dans le code 2, 4 de A, j'ai le point 8. J'ai 2, j'ai le point 4, le point 2, le point 1. Et donc, qu'est-ce que je fais pour écrire le 8 ? Regardez, je dois sommer 2, 4 et 2. Je n'ai pas une autre solution. Est-ce qu'il y a une autre solution pour avoir le 8 ici ? Parce qu'il faut sommer les points. Si je somme les 3 premiers, ça va me donner 7. Si je somme ça et ça et ça, ça va me donner 7 également. Donc, la seule méthode qui me permet d'avoir le 8, c'est de sommer les 3 derniers bits. Et donc, ça va me donner 1, 1, 1, 0. 2 plus 4 plus 2. Même chose pour le 9. Le 9, je dois remplir, donc je dois sommer tous les bits. 2 plus 4 plus 2 plus 1. Ça donne un 9. Est-ce que c'est clair la méthode de construction ? Oui, madame. C'est très simple à apprendre. De 0 jusqu'à 7, c'est le BCD. 8 et 9, c'est simple. Vous n'avez pas 36 000 solutions. 2 plus 4 plus 2, ça donne 8. Et le 9, c'est le 3. Voilà. Alors, ici, si je prends un autre chiffre, par exemple, je vais prendre 7, comme c'est le cas ici. Le 7, c'est vrai que dans le code de 4 de 1, il s'écrit comme ça, c'est-à-dire le même que le BCB. Mais il y a une autre manière de l'écrire. Si je vais prendre comme référence les points de 4 de 1, c'est-à-dire 4 plus 2, plus 1. Donc, je vais avoir 1, 1, 1, 0. Mais il y a une autre manière. Si je prends le 2 qui est le plus à gauche, ici, j'ai le droit. Donc, ça va être quoi ? 2 plus 4 plus 1 qui est là. Ça veut dire que je vais avoir 1, 1, 0, 1. Est-ce que tout le monde me suit ici ? Oui. Le 7, je peux l'écrire de la manière suivante. 2 qui est là, donc c'est un 1, plus 4 qui est là, c'est un 1. Ça va être dans 6. Il me manque 1. Donc, 1 ici et 0 ici. La même chose pour le 5, je suppose. Le 5, c'est quoi ? C'est 4 plus 1. Je peux mettre 4 ici, le 1 ici, comme je peux prendre 2 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 1 ici, 0 ici, 1 ici, etc. D'accord ? Il y a deux manières. Alors, la deuxième manière d'écriture, donc des nombres, ça va être dans un autre code qui est similaire, qu'on appelle le code 2, 4, 2, 1, AIC. Ok ? Voilà. Alors, voilà, donc là, on vous a donné aussi l'explication ici. Voilà, on vous dit la deuxième représentation, elle s'appelle 2, 4, 2, 1, AIC. Ok ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Nous pouvons remarquer que le 9 en décimale représenté par 4, 2, A, A dans le code 2, A, normal. Voilà. Tout ça, c'est normal. Alors, avant de voir le code ICANN, là, je vous ai donné un exemple de codification de nombres décimaux en 2, 4, 2, A. Alors, 13, qu'est-ce que je fais ? Donc, la même chose que ce qu'on a fait avec le DCB. Le A, je le code en 4 bits seul. Bien sûr, on code 2, 4, 2, A. On a dit de 0 jusqu'à 7, c'est le 8, 4, 2, A. C'est la même chose, le 3. Voilà. Le 6, 7, la même chose aussi. Le 6, voilà comment il se code. Et le 7, bon. C'est clair jusque-là pour le code 2, 4, 2, A ? Madame ? Oui ? Oui, pour ce qu'il y a une question ? Le code 2, 4, 2, 1, chaque chiffre à 4, 2, 1, de plusieurs représentations. Dans un seul code, dans un seul code, elle doit une seule représentation. Dans un seul code, vous parlez. Qui m'a laissé ? 7, elle peut s'écrire 0, 1, 1, 1 ou la 1, 1, 0, 1 ? Oui, mais HEDA, c'est le code 2, 4, 2, A. Ou HEDA, c'est un autre code. Les OUA, le code A, il qu'on va voir. D'accord ? Mais c'est le même code. Dans un code, un seul code, un seul chiffre décimal, il s'écrit d'une même manière. Dix, 36 000 manières. Ok ? HEDA, mais dites-le comme deux écritures par rapport au poids. Les OUA, d'accord ? Mais ça, si j'utilise le poids HEDA, ou la HEDA, etc., c'est ce qui va faire deux codes différents. D'accord ? Oui, là, je suis en train de vous donner les différents codes. Alors, pour ne pas avoir de confusion, le code 2, 4, 2, A, je t'affiche donc, de 0 jusqu'à 7, c'est le DCB normal. Le 8 et le 9, A, bien sûr, B, il y a la règle de construction. On a un code d'autres possibilités. Le 8, il y a la règle de construction. Ou le 9, il y a la règle de construction. On a un autre possible. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Madame, si on n'est pas... Oui ? Si on n'est pas de construire les chiffres décimal, décimal, c'est moi qui m'a l'habitude. On a l'habitude de faire l'ordre de gauche à la droite. Qu'est-ce que c'est ? C'est des codes, l'établissement, c'est des codes. Mais c'est pas ce qui va te faire bon tout. Mais je vais avoir de couche le choix. D'accord ? Par exemple, pour 5, je vais placer mon déroux 4 ou l'1, déroux 2 ou l'1, par exemple. C'est un autre code. Tu prends les codes. Tu prends les codes. Ah non, 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 vous n'avez pas le choix. Tu prends les codes, tu prends les codes. D'accord ? Les codes, la manière de construction, il y a un dé. D'accord ? Pour le 2, 4, 2, 1, le 0 à 7, c'est le DCB. Le 8 ou le 9, il y a deux façons de les écrire. Donc, c'est là que je t'habitera. Ok ? Bien. Le code Aiken, donc, c'est la même chose, c'est la même pondération. 2, 4, 2, 1. Bussah, à ce moment-là, on va prendre la deuxième écriture. L'écrire, 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 l'écrire. Ok ? Je vous... Il y a de 0 jusqu'à 4, mais il y a d'autres types d'écriture. Mais là, on va... C'est la règle de construction. D'accord ? Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle vous dit ? De 0 jusqu'à 4, ça sera le DCB. C'est pour ça que j'ai mis un trait qui s'est pas... On est bon, hein ? Donc, de 0 jusqu'à 4, c'est le DCB. Je vous fous. C'est le 8, 4, 2, 1. C'est la même chose. À partir de 5, on va faire la deuxième écriture. Le 5, par exemple. 1, 0, 1, 1. Il y a le 5. Je vous dis, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. 1, 0, 1, 1. D'accord ? Ça va partir de 5. 0, 4, il va décider. Ok ? À partir de 5, c'est la deuxième écriture. Le 6, c'est quoi ? Au lieu de faire 1, 1, 0, 0. D'accord, la deuxième écriture. C'est-à-dire, je prends le 2 le plus à gauche. Le 2 qui est le plus à gauche. D'ailleurs, je sais comme tu fais, de 5 jusqu'à 9. Le 2 le plus à gauche, toujours, c'est à 1. Voilà, je pense que... Ok ? Donc, le 2 le plus à gauche, c'est à 1. 5. Combien il me reste pour arriver à 5 ? Donc, il me reste 3. 3, il va dire 1, 1. Le 6. Le 2 le plus à gauche, combien il me reste pour arriver à 6 ? Il me reste 4. Il me reste 4. Donc, on prend les 0, 0. Le 7. 2 plus 4, plus 1. Donc, toujours le 2 le plus à gauche. Le 8, c'est 2 plus 4, plus 2. Donc, 1, 1, 1, 0. Et le 9, c'est le 1, c'est le 1, partout. Les 2 derniers, c'est la même chose que le code de 4 de A, parce que, bien, à gauche, de façon d'écriture. Ok ? Pour récapituler, on va dire 1. La règle de construction du code ICANN, elle est très simple. Là, c'est comme une astuce pour la prendre. De 0 jusqu'à 4, c'est le DCB. Récapitulce. De 5 jusqu'à 9, c'est quoi ? Quand on l'héda en binaire, c'est l'équivalent de quoi ? 11. 11. Ou héda ? 12, 13, 14, 15. Très bien. Donc, l'astuce pour apprendre le code, de 0 jusqu'à 4, c'est le DCB. De 5 jusqu'à 9, c'est de 11 à 15, binaire pur. Elle dit, c'est une manière d'apprendre, d'accord ? C'est juste une manière pour apprendre. Il y a la règle de construction. Elle repose sur les poids. Elle repose toujours le poids le plus élevé, le plus à gauche. Pour ne pas perdre de temps, etc. Donc, de 0 jusqu'à 4 DCB et de 5 jusqu'à 9, c'est de 11 jusqu'à 15, binaire pur. Qui, d'une autre manière aussi, si vous voulez retrouver le code, d'ailleurs, on l'appelle un code autocomplémentaire. Je m'appelle autocomplémentaire. Autocomplémentaire veut dire, par exemple, là, je sais que de 0 à 4, c'est le DCB. Voilà, c'est donc un déat de l'échelle. Ça, j'ai oublié. Comment écrire le 5 ? Quel est le complément à 9, le 9 maintenant, le dernier chiffre, de 7 ? Je vais attendre le complément maintenant. Quel est le chiffre que je dois rajouter à 7 pour avoir le 9 ? Alors, quel est le complément à 9 de 5 ? 4. Très bien. Le 4, je l'ai écrit. Alors, on va voir. Pour trouver le 5, il suffit d'inverser tous les bits du 4. D'inverser le 4. 0 devient A. Le A devient 0. 0 devient A. 0 devient A. Rien de telle, est-ce qu'une autre manière de construire ? Pour tous les codes autocomplémentaires. Il est autocomplémentaire. Je t'ai dit, voilà, le 2-4-2-1, il n'est pas autocomplémentaire. D'accord ? Autocomplémentaire, vous utilisez la règle. OK ? Donc, le I-KID, il est autocomplémentaire. Ou bien, il y a d'autres codes, il suffit d'autocomplémentaire. Voilà, le 8, par exemple. Quel est le complément A9 de 8 ? C'est 1. Le 1-A-W-L-I-K. Donc, 0-0-0 devient A-A-A. Et le 1 devient 0. Voilà. T'aggdou n'importe quel chiffre, hein ? T'aggdou le complément A9, vous inversez, et qu'on dit comme le code. En résumé, un coup de manière pour retrouver le code A-K. Soit Havdou, de 0 à 4. De toute façon, de 0 à 4, Havdou, qu'elle soit, c'est le décédé. Pour retrouver de 5 à 9, soit Koulo, c'est l'équivalent de 11 à 15 binaires, soit autocomplémentaire, donc Mél-Hadou, 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 Mél-Hadou. Vous avez le choix. C'est bon ? C'est clair, c'est bon ? Oui, c'est clair. Très bien. Très bien. Donc, là, c'est l'explication que j'ai donnée concernant l'autocomplémentarité. Alors, il y a un code très, très utile pour nous, qu'on va utiliser tout le temps par la suite. C'est le code GREY. Ou le code Linshtabler, par la suite, pour les méthodes de simplification, etc. C'est le code GREY, ou bien ce qu'on appelle le code binaire réfléchi. Voilà. Alors, on vous dit que le nom code binaire réfléchi vient de sa méthode de construction. C'est-à-dire, lorsque je vais vous expliquer comment le construire par une table de vérité, ça va, un bit, il est réfléchi par rapport à la case précédente. Donc, pour passer d'une combinaison à une autre, on répète les bits précédents selon les points 8, 4, 2, 1. C'est-à-dire ici, les points 8, 4, 2, 1. S'il y en a 4 bits, faites attention. Là, je vous ai donné 4 bits parce que c'est le nombre de bits le plus utilisé, surtout dans ce module. Dans les circuits numériques, on utilise 4, on peut aller jusqu'à 7 bits, pas plus. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de 4 bits. 8, 4, 2, 1. Mais, en code GREY, on peut aller à une infinité de bits. Je tiens à le préciser. C'est vrai que je l'ai écrit ici, mais ça, c'est pour la plupart des cas. Soit on peut aller théoriquement jusqu'à un nombre infini. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Ok ? Mais en pratique, donc, en pratique, c'est pour le haut, soit les 4 bits ou là, les 5 bits. Rarement plus haut. D'accord ? Voilà. Alors, quelle est la méthode de construction ? Tu peux vous dire ? Là, j'ai donné le binaire pur et j'ai donné le GREY pour comparer. Déjà, le binaire pur, en fait, c'est comme la méthode de construction, c'est-à-dire la méthode rapide, 3, 4, 3, c'est les points 1, 2, 4, 8. Donc, 3, c'est quoi ? C'est 2, plus 1, etc. Mais ça, avec une table de vérité, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez même pas à réfléchir. En fait, c'est comme ta 4, 8. Là, c'est en 0, le 15. Que fait c'est 0 pour une table de vérité ? Parce qu'on aura toujours à manipuler les tables de vérité. C'est le moment de vous l'expliquer. 0, le bit, le point le plus faible. 1, le point de ta où, c'est un A. On est d'accord ? Je vais changer de bit à chaque ligne. Chaque ligne dans la table. Je vais changer de bit. 0, automatiquement, je vais mettre A. 0, A. 0, A. Chaque ligne, je change A. Deux bits. 1, c'est quel point ? De puissance, un A, le point 2. Où je m'attends point 2 ? Je vais garder les mêmes bits en deux lignes. Deux. Deux lignes. 2 lignes. Deux lignes. Donc, 0, 0. 1, 1. 0, 0. 1, 1. 0, 0. 1, 1. Etc. Et là, c'est le point 4. Je vais garder les mêmes bits, 4 lignes. 4 lignes, le A. 4 lignes, 0. 4 lignes, le A. Et là, c'est le point 8. Donc, 8 bits. 8 bits. Si j'ai, par exemple, 5 bits. Et là, où je suis conadé ? Quel point ? 16. 16. Alors, je vais avoir 16, 0, 20, 16, etc. Voilà. Et là, c'est le code binaire pur. D'accord ? On aura le temps toujours de travailler avec cette table de vérité. En code grey, donc, à où je suis conadé ? C'est la même chose. C'est-à-dire, le principe du poids de la pondération, c'est le même. Et comme 1, 2, 4, 8. C'est pour ça que j'ai mis ici, selon les points 8, 4, 2, 1. D'accord ? Là, il y a 16. Bien sûr qu'il y a une 16. Toujours le même principe. Mais ça, la différence, c'est quoi ? Au lieu, d'abord, il y a 0, il y a 1. Au lieu ici de mettre 0, je vais réfléchir. Où est-ce que tu as la réflexion, la réflexion ? Généralement, oui, on trouve la réflexion. Où est-ce qu'on trouve la réflexion ? Généralement, juste à vous le mot réfléchir. Où est-ce qu'on trouve la réflexion, s'il vous plaît ? Généralement. Généralement, il y a un miroir. Un miroir. Un miroir. Où est-ce que tu as « réflexion » ? on peut dire en arabe, il y a une caisse, je crois. Voilà, c'est-à-dire, vous avez votre image qui se réfléchit sur le miroir, ou la haja qui se réfléchit à la haja, d'accord ? C'est ça la réflexion. Ou tu as quelque chose qui se répète, voilà. Donc, elle dit zéro, à partir de la ligne 2, je vais réfléchir, je vais répéter, voilà, je vais répéter le bit qui était plus haut. Donc, je vais mettre un zéro. C'est bon. Ou bien, la ligne suivante. Je vais réfléchir, aide le bit. Zéro, automatiquement un, parce que je dois changer. Ou bien, je réfléchis, aide le bit. Un, zéro. Ou bien, je réfléchis, aide le bit. Zéro, un, etc. Donc, je vais avoir zéro, un, zéro, un, zéro, un, zéro, un, zéro, etc. Zéro, un, 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 zéro. Même chose pour le poids 2. Le poids 2, c'est-à-dire, je ne répète qu'après deux lignes. Zéro, zéro, un, un, un. C'est la même chose que le binaire pur. Zéro, zéro, un, un. Arrivé là, je vais réfléchir les deux derniers bits. Donc, un, un, on va être zéro, zéro. Arrivé là, je réfléchis les deux derniers. Zéro, zéro, un, un. Je réfléchis les deux derniers. Un, un, zéro, zéro. Donc, elle dit, la méthode de construction du code gré par, bien sûr, la table de vérité. Zéro, zéro, un, 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 zéro, 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 etc. Le poids 4, la même chose. L'écoute 4, zéro, on bête 4, un. Jusque-là, c'est la même chose que le binaire pur. Ça arrive là, je ne vais pas répéter 4, zéro. Je vais réfléchir les 4, à l'heure avant, ben là. D'accord ? Ça va me donner 4, un, 4, zéro. Si j'ai plus, bien sûr, je vais réfléchir les 4, zéro, ben là, les 4, un, etc. Le dernier bit de cet exemple, le poids 8, ça veut dire que je vais mettre 8, zéro, qui est maintenant les 8, un. Si j'ai 5 bits, bien sûr, je vais réfléchir avec les 8, un, ben là, les 8, zéro, etc. Est-ce que c'est clair la méthode de construction du code gré par la table de vérité ? Très bon ? Très bien. Bon, maintenant, pour les grands chiffres, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que les grands chiffres, je ne peux pas les coder en 4 bits. Vous êtes d'accord ? Ça peut aller jusqu'à 12, 15 bits, etc. Et ce n'est pas pratique du tout d'utiliser une table de vérité, faire 12 bits. D'accord ? Tu fais comme je ne mets pas la feuille, on est à la page. D'accord ? Et donc, on n'utilise pas la table de vérité. Il y a d'autres moyens pour passer du code gré au code binaire pur, ou l'âme binaire pur vers le code gré. En fait, il y a deux méthodes. Je préfère ne pas en parler. Et maintenant, vous pouvez les lire chez vous. Pourquoi ? Je ne parle pas. Parce que ça demande une connaissance de l'addition binaire, du XOR, etc. qu'on n'a pas encore vu. Ok ? Mais quand même, il y a la description pour les voir. D'accord ? Mais vous allez les comprendre lorsqu'on va faire l'addition binaire et aussi le XOR. Ok ? Mais quand même, je vous ai donné les méthodes. Bon, concernant ce module, on n'a pas besoin d'utiliser du tout ça. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas aller au-delà de 4 à 5 bits. Les circuits numériques, la plupart, c'est 4 à 5 bits. Et donc, on va utiliser tout le temps la règle de la table de mérite. Voilà. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Pas de problème pour le code gré ? Oui. Très bien. On peut continuer. Voilà. Alors, on a le code, toujours pondéré, qu'on appelle le code plus 3, ou bien l'excédent 3, qui est aussi très, très utilisé. Ok ? Alors, c'est un code qu'on appelle le DCB plus 3. Ça, là, tu veux aller, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui font la confusion lors de la construction de ce code. Il est simple. Ça, il faut bien suivre. Alors, c'est comme la comparaison, toujours, entre le code 8, 4, 2, 1, DCB et le code plus 3. Et il y a la méthode, c'est-à-dire, vous prenez le chiffre qui mara au décimal, vous lui rajoutez 3, il y a très comme l'équivalent décimal, vous le codez en 8, 4, 2, 1, binaire pur. Ça, il y a la méthode juste de construction. Mais, il y a une autre manière de construire. Le chiffre décimal, vous lui rajoutez 3. Il y a l'équivalent décimal. Avec l'équivalent décimal, vous le codez en binaire pur. Tout simplement. Je prends, donc, le 0. 0 plus 3, ça donne quoi ? Ça donne 3 décimales. 3 décimales, l'équivalent binaire pur. Vous voyez, non ? Donc, après, c'est normalement. 1, 2, 4, 8. Rapidement, elle est belle comme. Le 1 plus 3, ça donne 4. Donc, Haoulik. 2 plus 3, ça donne 5. Donc, Haoulik, le 5 en binaire pur. 3 plus 3, c'est le 6. 4 plus 3, 7. 5 plus 3, 8. 6 plus 3, 9. Arrivons maintenant à 7. Et là, la confusion. 7 plus 3, ça donne 10. Mais tu as dit le 1 en 4 bits et le 0 en 4 bits. Là, là, je viens de dire que c'est l'équivalent binaire pur. Mais tu as la base 2. D'accord ? Donc, tu as dit le 10 en base 2. Mais tu as 8. Le point 8 plus 2. Il y a l'écriture. Tu as 7 en excédent 3. Le 8, c'est quoi ? 8 plus 3, ça donne 11. 11, c'est quoi ? C'est 8 plus 2 plus 1. Le 9 plus 3, c'est le 12. Donc, 8 plus 4. Il y a la règle de construction du code excédent 3. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? L'excédent 3. C'est bon ? Pas de problème ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Très, très bien. Alors, on vous dit que le code plus 3, il est aussi un code auto-complémentaire. C'est-à-dire, ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant le code ICANN, il est valable. Donc, si vous avez la description, bien la transcription plutôt des chiffres décimaux de 0 à 4, par exemple, vous pouvez déduire les autres avec la méthode auto-complémentarité. Donc, je prends le 5. L'équivalent, plutôt le complément à 9 de 5, c'est bien 1. Je vais prendre le 1, il est là. Je vais tout complémenter. Donc, le 0 devient 1, le 1 devient 0, Je suis bien ici. Le 4, maman. Le 4, madame, j'ai le 1. Qui fait-je ? Complément à 9 de 5. C'est le 4, je suis en train de voir le 1, pardon. Je suis en train de voir le 1. Je suis en train de voir le 1. Mais c'est le 4 que je vais complémenter. Donc, 1, 1, 1, 1. Voilà. Je prends n'importe. Le 8, par exemple, c'est quoi ? C'est le 1, voilà. Donc, le 1, 1, 1, 1, 1, 1, qui va me donner le 8. Voilà. Mais il y a, moi, je préfère la règle la plus simple pour l'apprendre. C'est la règle de l'article code. Le chiffre, c'est l'équivalent décimal, vous le codez en binaire. Donc, vous n'aurez aucune confusion. Et bien sûr, c'est l'équivalent qui met tous les codes de numération. Bien sûr, après, parce que vous avez un chiffre plus grand que le 9, il faut décomposer chaque chiffre. Par exemple, 38. Chaque chiffre décimal en 4 bits. C'est obligatoirement 4 bits, d'accord ? Donc, 3, c'est bon. Même le 0, il n'est pas significatif. Le 8, la même chose. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, on a terminé avec les codes. Bon, j'ai oublié de vous dire qu'à partir du code gré, c'est des codes non pondérés. C'est des codes non pondérés. Voilà, non pondérés parce que la règle de construction, elle ne repose pas vraiment. 3, 4, 8, 4, 2, 1, etc. Qui va le code gré et vous allez réfléchir. C'est une méthode qui repose sur la méthode de réflexion. La même chose pour le code plus 3. C'est le DCB plus 3. Donc, ça n'a rien à voir avec les codes qui sont là. Ça n'oblige pas aux codes, ok ? Donc, en récapitulant, les codes les plus importants numériques qu'on va utiliser dans ce module. Le code 242A, le code BCD, le code ICANN, c'est des codes pondérés. La règle de construction, c'est obéir au poids. Au-delà, les codes non pondérés, les plus importants, le code binaire et le code gré. Et, elle dira aussi le code plus 3 ou bien l'excédent 3. Elle dira, c'est des codes non pondérés. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bien sûr. Posez la question. La méthode, c'est normal, c'est normal, mais pour certaines applications, d'accord ? Pour certaines applications, le code plus 3, il est important. Parce que là, c'est pas une réponse générale, parce que ça dépend de l'application. C'est un peu lourd dans certaines machines, un moteur, etc. Mais c'est un peu lourd tout le temps. Mais c'est un peu lourd aussi. Surtout, 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 les opérations arithlétiques, d'accord ? Oui, qu'il y a une addition, la soustraction, d'accord ? D'ailleurs, je pense, un truc comme la remarque, que le code, il est… Oui, voilà, qu'il est souvent utilisé sur les unités arithlétiques, voilà. Voilà, en système numérique décimal plutôt qu'en système binaire. Voilà, c'est surtout pour les… Lorsqu'on fait la sommation, etc., bon, je ne peux pas l'expliquer maintenant puisqu'on n'a pas encore fait les systèmes arithlétiques, parce que les opérations ont le code, ils ont encore plus, d'accord ? C'est pour ça que Jetler a l'idée, enfin, Jetler a l'idée pour les gens qui l'ont créée, la méthode d'un plus trois, d'accord ? Parce que ça, ça permet, comme il y a, ça permet de minimiser le nombre de circuits utilisés pour les opérations arithlétiques, addition, soustraction, multiplication, etc. Et là, c'est le but, hein ? Il y en a, bien sûr, vous allez remarquer qu'il y a certaines combinaisons sur le forum, dans les TD, etc., qu'il y a certaines combinaisons qui sont, bien sûr, interdites. C'est-à-dire, quoi interdites ? Qu'il n'existe pas, d'ailleurs, par exemple, là, 0000. C'est une combinaison qui n'existe pas, tout le code plus trois. Jamais que Kawa. Aucun chiffre décimal ne peut comporter 0, 0, 0, 0, 1, le A, 0, 0, 0, 1, le 2, 1, etc. D'accord ? À demain, je ferai mon détail, trois dessous. Est-ce que c'est bon ? Oui, madame. C'est bon. Bon, on a pris du temps, ça. Bon, je voulais introduire le... Là, j'ai mon debout, mais je ne sais pas si vous êtes occupés ou pas. Madame, t'as fait l'enregistrement ou la ? Avec des touches parce que le Google Meetweger, j'enregistre moi, et moi, j'avais un logiciel qui permet de faire l'enregistrement automatiquement. Mais lorsque je l'ai lancé, je l'ai lancé deux fois, il me bloque le système. Donc, je ne sais pas, peut-être la prochaine fois, il s'appelle Mobile WebEx. Je ne sais pas s'il est toujours fonctionnel. Avec les autres modules, je te demande. est d'accord peut-être le web avec ça puisque les autres contrôlés 48 du tout qu'est ce délo pour les eaux puisque c'est 40 minutes après un délancé ok je suis juste 40 minutes là là il se lance automatiquement la semaine il ya un moyen d'enregistrer oui faire je vais voir soit le webx soit le tableau blanc le webx je sais pas je n'ai pas exploré parce que les tableaux blancs c'est là surtout pour l'équipe et le tableau bloc pour écrire expliquer de toute façon je vais voir je vais tester seul ou de chauffe pour dans toute façon à partir de la semaine prochaine deux semaines ça sera en présentiel d'accord en ligne ça va être pratiquement dans 20 jours mais je t'ai dans le premier ou en ligne la semaine prochaine ça va être en présentiel quoi que j'aurais aimé continuer en ligne parce que en présentiel on nous a enlevé le temps il y aura une heure de td et une heure de cours c'est tout donc on aura 30 minutes et 30 minutes qui vont partir vêtement adhéria donc on laisse là ça y est tout on laisse le prochain chapitre au présentiel qu'est ce qu'est ce que vous préférez c'est mieux on peut en faire pour moi ça en une heure mais ce qui t'il quitte le chapitre en une heure c'est pas facile mais bon d'accord comme l'essentiel là il faut pas mal le temps qui nous a été alloués normal on doit vous donner comme ça à des larges comme les supports de cours les explications ça va être donc normalement rapide c'est pour ça je vais vous demander de voir le chapitre et que vous l'avez reçu je l'ai envoyé hier oui à l'ingébre de Gaulle chauffons s'il vous plaît essayez de le voir à tête reposée lisez-le avant de venir en cours comme ça en cours c'est une explication brève et bien sûr il y aura les questions surtout on va pas s'amuser à dessiner ou la reprendre on a l'état de vérité à l'ingébre de Gaulle je fais ce port de cours puis là on va expliquer et surtout répondre aux questions parce que sinon on va pas terminer comme ça le champ là si le problème de la journée du tp va se régler on va faire le tp le jeudi c'est un autre problème qu'on doit pas réglé au bas on aura le temps de faire 3 tp avec un du module d'habitude moi je fais de 5 à 6 mais bon cette année si on arrive à faire 3 tp c'est déjà quelque chose ok voilà donc on arrête ici dommage j'aurais aimé continuer de toute façon il y aurait on est libre concernant en ligne si tout le monde est d'accord lorsqu'on trouve un moment on peut essayer on voit qu'on est en retard ou là on peut donc rajouter des séances ça le problème c'est que je vois qu'il vous voyez donc vous voyez le problème apparemment vous êtes presque 70 étudiants c'est un grand problème depuis la création de la gtr on n'a pas eu un nombre qui m'a hâte la gtr toujours elle s'arrête à 40 38 maximum qu'on a eu une certaine promo 60 et cette année apparemment vous allez arriver à 70 et donc où j'ai quelques bm surtout concernant les tp les barrières ça c'est pas votre problème c'est à nous de le régler oui madame pour les tp il a un programme au nab jeudi inshallah tu m'asam d'imac à l'ando parce qu'on a normalement journée l'évoire d'enna ou jeudi à la journée l'évoire d'acombe samedi normalement on dit l'inshallah comme les tp d'or comme le numérique le samedi on va pas faire moi je peux je vais pas faire le labo il n'est pas très pareil le labo non on va essayer de régler ça sera le jeu d'inshallah même si on va pas c'est qu'on va essayer de le faire parce qu'on vous a mis je sais pas vous n'avez pas reçu le vous avez reçu vous teniez tout à l'heure vous n'avez pas reçu l'emploi du temps présentiel comme le jeudi de 8h à 10h c'est ça en présentiel comme des enseignements de 8h à 10h oui donc au pire des cas on va vous prendre moi et madame de 10h à 14h c'est à dire on va faire 2h 2h au pire des cas si on n'arrive pas à vous enlever les deux cours et les mettre quelque part au pire des cas lors d'aller présentiel des recop de 10h à 14h parce que les laboratoires sont libres le jeu d'accord donc aide le samedi vous n'aurez pas le tp du mérite je suppose l'analogique au cime ça je demande à la déléguée de contacter madame voilà pour pour s'assurer c'est bon pas d'autres questions pas de problème ok alors la semaine prochaine chanmar on va se retrouver en présentiel d'accord préparez bien votre cours le td aussi à il y'a quelqu'un qui m'a envoyé donc toute la série il l'a traité bravo donc très bien c'est ce qu'il faut faire malgré qu'il y a quelques erreurs de calcul de ça c'est ce que je vous demande de faire faites les calculs etc le td kif kif on aura une heure seulement donc on aura le temps de traiter juste un exemple de chaque exercice à à peine et donc essayer de vous préparer avec d'un bon dit quels sont les exemples qui vont qui nous ont créé problème là on les traite en présentiel ok voilà je vais pas trop vous retenir donc je vous remercie et à la semaine prochaine une fois